Il est, vous l'avez vu sur le deuxième but, il est très puissant, il est très très rapide au démarrage, il a une capacité de vitesse de longue distance qui est très importante. On l'a vu sur le contrôle qu'il a éliminé deux joueurs et je pense qu'il va énormément compter pour nous en fin de saison. Non pas du tout, on a très bien vu que les autres commencent à gagner aussi, à prendre des points et nous on s'est dit qu'il fallait qu'on en prenne aussi parce que si on n'en prend pas ça va être très compliqué. On ne se dit pas qu'il faut 38, 40, non ça on ne se dit pas ça, il reste 6 matchs et 6 finales et c'est de prendre le plus de points possibles. On va les autres matchs, pas les autres résultats ? Oui, ça c'est sûr. Oui quand même, on fait attention quand même aux résultats des autres équipes, c'est humain aussi d'un autre côté de regarder les résultats mais on s'est dit aussi que le plus important c'est qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. En fait ça va tellement vite, je crois que le dernier match où ils ont perdu c'était contre nous au Serres. Et ils ont pris des points, qui lui a cru que Nantes au début on ne les calculait même plus. Et ils étaient à 15 points devant nous et aujourd'hui ils se retrouvent en bas du classement avec nous donc ça va tellement vite. Après si au Serres il carbure tant mieux pour eux et le plus important ça sera de voir à la fin de saison. Ça peut, si on fait un bon résultat on pourra regarder les autres matchs tranquilles à la maison, voir ce qu'il faut les autres adversaires. Bon on va travailler ça cette semaine à l'entraînement, ça c'est le code qui mettra en place sa tactique. Mais que ce soit Lyon, comme je l'ai dit, je me répète, que ce soit Lyon, par exemple Paris ou Reims, s'il faut faire du 1 pour 1, on fera du 1 pour 1. Peu importe la qualité qu'il y a en face. Oui, surtout pour nous défenseurs, le plus important c'est la concentration. Mais on l'a bien vu l'année dernière, quand on reste 1 pour 1 sur les pressings, ça ne nous a pas posé de problème. Donc je ne vois pas pourquoi ça va changer aujourd'hui.